Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État pour la République. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État pour la République. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État pour la République. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État pour la République. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État pour la République. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État pour la République. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État pour la République. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État pour la République. Assalamu alaikum, nous avons tous les membres de l'État dans ce livre. Assalamu alaikum, nous sommes tous les membres de l'État dans ce livre. Assalamu alaikum qui enquent pas les membres de l'État ? Dans ce domaine, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de manquement, tout va bien, parce que c'est tout ce qui est à ce moment-là. Exemplement, je rappelle que je suis responsable politique à Ndiabengandjoul, j'ai été le candidat et le mandataire de la paix dans la commune de Ndiabengandjoul pour les élections passées. Mais ce qui est possible, c'est que nous avons fait ce qui est possible. Mais vous n'avez pas d'opposition, j'ai dit que le président Ali Kowar m'a fait, mais vous n'avez pas d'opposition. Vous n'avez pas d'opposition, mais vous n'avez pas d'opposition, mais vous n'avez pas d'opposition. Non, c'est vrai que beaucoup de partis ne m'ont pas, mais je les respecte. Et nous n'avons pas d'opposition. Je ne l'ai pas d'opposition. Je le dis, très sincèrement. Je le dis... Avec Réoumi, il y a des séparés, et les Sénégalais, ils ont des rencontres. Et vous savez que tout va mal, que tout va mal. Tout va mal, c'est que vous le connaissez. L'opposition est de la tête. Je pense que vous faites ce qui est à ce moment-là. Vous faites ce qui est le camp présidentiel ? Non, pourtant, moi. Je ne l'ai pas d'opposition. Vous n'avez pas d'opposition. Il y a des activistes qui sont les dénoncés. Mais après Réoumi, nous avons une période d'une période de la même période de la même période. Non, avant de la même période. Le problème c'était avant la Covid-19. Oui, c'est sûr, mais nous parlons de l'appui, c'est-à-dire le décalage. Je pense qu'on est dans une période particulière, qu'on n'y a pas de période où on a fait des choses, parce qu'on a fait des rassemblements, et on a fait ça. Mais aussi, je vous dis que le président Makesal doit être fait, et qu'on ne peut pas dire. Mais vous avez vu, c'est une partie APR, et qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème d'instructuration. Madame, il y a un parti, il y a un leader, il y a un chef, il y a un homme qui ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous, pour le comprendre, est-ce qu'on a réglé ? Oui, vous savez, quand on est dans notre commune, on est toujours dans le parti, mais on ne peut pas créer un mouvement dans le parti d'instructuration. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le parti n'est pas structuré. Et moi, je suis convaincu que le président ne se présentera pas en 2024. Je suis convaincu que nous, Makesal n'est qu'un candidat. Vous savez, c'est le troisième mandat. C'est-ce que l'on a parlé et j'ai dit que c'est un homme de parole. C'est-à-dire que nous, nous créons nos mouvements, nous sommes structurés dans le mouvement, nous sommes en train de nos élections. Tant que ça, nous … Quelles élections ? Oui, toutes les élections sont des élections locales. mais il y a de fortes probabilités parce qu'il y a des coups pour les élections locales et les élections législatives mais ce qu'on peut faire c'est qu'on va faire pareil parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de structure peut-être que le secrétaire général dit qu'il n'y a pas de raison la raison est qu'il n'y a pas de fissures mais on ne sait pas mais comme ça, on prend l'exemple au Parti Socialiste c'est bien structuré on ne sait pas le dire, on ne sait pas le dire il n'y a pas de problème, on ne sait pas qui doit dire on va faire le dire, qu'on va enlever officiellement, le Parti Socialiste est structuré on sait qui est qui est le top, qui est le top et ainsi de suite on a des décisions, on respecte les choses on doit s'en trouver, on s'en reached, et ainsi de suite je prends l'exemple avec le Parti Socialiste parce que quand même, il y a des problèmes c'est bien structuré mais c'est ce que je dis, on ne peut pas avoir un APR non mais c'est parce que Est-ce qu'on a parlé avec le Président Sall ? Il faut savoir comment il y a un chef à l'interne. Il y a une situation qui nous a aidé. Mais aussi, nous avons fait le Président Maxall depuis 2009. Dans notre engagement politique, il faudra qu'au-delà de 2024, si il n'y a pas le candidat, si il n'y a pas le Président, nous avons une alternative. Imaginez que le Président Maxall n'a pas le droit d'exister à l'interne. Si le Président Maxall n'a pas le droit, qu'est-ce qu'on va faire ? Le Président Maxall n'a pas le droit d'exister à l'interne. Parce que sans le Président Sall, il ne va pas disparaître. Pour éviter cela, nous avons créé un mouvement interne. Il y a de gros bonnes uniques à l'interne. Ils sont avec nous dans ce mouvement. Mais ils disent que ce n'est pas le moment où nous faisons le Sien-Cardou. Mais nous, à l'interne, nous pensons que nous pouvons faire pour qu'après, nous faisons le Sien-Cardou. Parce que ce n'est pas le droit d'exister à l'interne. Mais nous avons dit que ce n'est pas le droit d'exister à l'interne. Et nous avons dit que le Président Maxall n'a pas le droit d'exister à l'interne. Et nous avons dit que ce n'est pas le droit d'exister à l'interne. Et nous avons dit que le Président Maxall n'a pas le droit d'exister à l'interne. Oui, mais ce n'est pas le droit d'exister à l'interne. Mais ce n'est pas le droit d'exister à l'interne. Vous savez, est-ce que ce n'est pas le droit d'exister à l'interne ? Sur d'autres questions, j'ai donné mon point de vue, peut-être que c'est notre point de vue. Je pense que c'est que nous sommes venus au Président Maxall en 2009. En 2009, nous avons dit que le Président Maxall n'a pas le droit d'exister à l'interne. Et en 2012, nous avons dit que le Président Maxall n'a pas le droit d'exister à l'interne. Et nous avons dit que le Président Maxall ne se présentera pas en 2024. Maintenant l'État indisutible. Mais tout dit au contraire. Tout dit comme quoi. Pour Senegalais, il n'est pas false. Pour les pensées de Maxall qui sont à gauche et qu'ils ne font pas les ressources. Et qui ont un type de dictature. Personne n'a pas le droit, personne n'a pas le droit. Personne n'a pas le droit d'exister à ce qu'il soit. Ou de l'internet. Comme les raisons l'indicé ne font pas le droit. En tout cas, il n'y a pas de ce droit. Même si on supprime le Président de ce premier ministre, ça pose un problème. mais la présidente l'alite au go exactement l'eau l'eau le tour maman s'akip co maman pour coups en pouvoir s'en dire comme mou mon rôle non lalaie affaiblir et mon nom le gneet gis et mamanique amnée ambition présidentielle bon motul président salle d'une est ainsi de suite nous dit ni fait à rotame d'eux de jouent l'un troisième mandat d'où fait am et c'est de C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce sont des parties bien disciplinaires. Si vous êtes structurés, même si vous êtes en train de faire le candidat, vous êtes top. C'est ça le problème? Mais c'est le problème de cette partie de l'instructuration. Que vous avez dit, c'est ce que vous avez fait. Mais si nous est en train de se structurer, par exemple, nous sommes en train d'instructurer le mouvement, nous nous étions en train de se structurer, mais même si vous êtes en train de se structurer, vous êtes en train de suivre. Mais est-ce que vous avez une dynamique différente pour cette partie depuis 2024? Non, non, si. Nous avons ce qui est en train de se structurer. c'est ce que je disais, pour trouver une alternative à tout ça, que quoi qu'il advienne, nous, notre mouvement, pour les élections locales et les législatives, on aura un candidat. Quel mouvement vous avez ? Avec ses mouvements, nous tous. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que je vous laisse. Avec ses mouvements, il y a une bonne base, il y a une bonne base, il y a une bonne base pour structurer la paire. Je sais, nous avons le plus, il y a des gros bonheurs qui sont dans la paire, ils sont avec nous, mais c'est une position, c'est-à-dire que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas communiquer carrément sur le mouvement, sortir de la position, parce que certains, où nous sommes, il faut que vous les enjeuille aussi, que quelqu'un qui vient, qui vient d'adhérer au mouvement, qui vient d'adhérer à cette structure. Donc, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il y a des représentants au niveau international, au niveau national, qui, avec ce qu'on peut dire, il y a un candidat au niveau national et au niveau départemental. C'est-à-dire qu'on sera, on fera de sorte que, sur les 45 départements qui sont en Sénégal, nous avons une représentativité pour que, proposer une alternative 2024, nous, nous, on ne sait pas qu'il est assez structuré, qu'il y a une partie qui est structurée de Goukou. Mais, qu'on a fait appel à Duffber, à Duffber, nous devons dire, un appel de Goukou 2004. Non, mais... Même si c'est un candidat, il n'y a rien de présidence. Oui, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait appel à Duffber ? C'est-à-dire ? Je pense que... Qu'est-ce qu'on a fait ? Ainsi que les Sénégalais, Amartine, aient confiance, de leur faire un troisième mandat. Mais, Mouro, pourquoi font-elles ? Ainsi que les Sénégalais, ont confiance en un deuxième mandat ? Non, parce que c'est comme ça, Il fallait changer le mandat de Sénégalais. Non, je ne dis pas. C'est le deuxième mandat. Deuxième mandat? 58%. Peut-être qu'il faut changer le Sénégalais. Peut-être que je ne sais pas. Non, parce que je ne sais pas ce que le Sénégalais. Peut-être qu'on a dit qu'il faut changer le Sénégalais. Comme nous l'avons dit. Je pense que c'est parce qu'on a dit qu'il faut changer le Sénégalais. Mais on a dit qu'il faut changer le Sénégalais. Parce qu'on a dit qu'il faut changer le mandat. Vous avez dit qu'il faut changer le Sénégalais. Il faut changer le Sénégalais. Le troisième sens. C'est par rapport au troisième mandat. Troisième mandat? Non, c'est moi. Oui, c'est le troisième mandat. Soit il faut changer le président, ou il faut changer le parti de l'Alliance pour la République. Ce que je veux dire, c'est que nous avons un candidat consensuel. Vous présentez-vous en 2024. Or, le président Macky Sall n'a pas le sens pour nous donner confiance. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ce que vous connaissez le Côte d'Ivoire, ce que vous connaissez le Côte d'Ivoire, ce que vous connaissez le Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut changer le Sénégalais. C'est vrai, moi, d'accord. Vous avez dit qu'il faut changer le Côte d'Ivoire? Non, tu sais. Parce que la situation est tendue. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Le président Macky Sall n'a pas le cas. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Macky Sall n'a pas le cas? Il faut changer le Côte d'Ivoire. De la guerre. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Il faut changer le Côte d'Ivoire. Elle a fait partie de la團itité. En tant que ça, je trouve que c'est une d'autres cellules. S'il y a beaucoup de gens qui travaillent, on a une dalle de plus en plus, que les étudiants travaillent sur la population. Il faut arriver, on peut devenir, ainsi qu'il faut changer les affaires, le Côte d'Ivoire et même lui dire. Il faut changer le Côte d'Ivoire. C'est quoi ? Oui, je vais dire que c'est l'opposition. Mais le président de la Salle, en 2024, c'est l'opposition. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Nous avons dit sur cette émission sociale, toute la ville en parle. Le jour où nous avons dit qu'il est responsable politique APR. Nous avons dit la situation de la COVID-19. Ici au Sénégal, nous avons dit que la COVID-19 est la plus forte. Nous avons dit qu'il est en presse, pratiquement 250 personnes qui sont officiellement qui sont en COVID-19 ici au Sénégal. Les Sénégalais et les Japonais, nous avons dit que le président Macky Salle a dit qu'il est en question de gestion de la COVID-19. Comment vous dites ? Non, je n'ai pas dit que le Sénégalais et les Japonais. Il y a une opposition qui a dit ça pour le faire. Non, le Sénégalais est là. Non, non, non. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Filmez-le. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. 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 C'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de faire. Mais il faut reconnaître que Mourou est un peu févre. Il n'y a pas d'expérience. Donc, quand il y a des choses qui sont en train de faire, il y a des propositions. Après, il y a des propositions. 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 et les problèmes de diabète. Mais je prends un exemple avec le paludisme. Cette période, c'est l'un des pratiques. C'est une période de paludisme. C'est une période de paludisme. Donc, pour moi, ce que vous savez, c'est une organisation internationale. Il est prédit pour le Sénégal. Il ne peut pas l'imputer. Il est en train de le dire. C'est une raison. Il est dans la mesure où il s'est avéré que nous sommes barrés dans les cas de santé. C'est une raison. Mais, je suis en train de faire une bonne gestion. Il y a une bonne gestion. c'est une bonne gestion. C'est une bonne gestion. C'est une bonne gestion. Il y a des mesures d'état d'urgence sanitaire. Il y a des assouplissements. Il y a des mesures d'urgence. Il y a des mesures d'urgence. Il y a des mesures d'urgence. D'une part, comme ça, qui commençaient, nous avons une récession économique. Les Sénégalais ont l'air. D'ailleurs, les Sénégalais ont l'air. Il y a des mesures d'urgence. Les Sénégalais ont l'air avant de venir. Mais, ils ont l'air d'urgence sanitaire. Il y a des mesures d'urgence sanitaire. Il y a des mesures d'urgence. C'est une bonne gestion. Il y a des mesures d'urgence sanitaire. C'est une bonne gestion. Il y a des mesures d'urgence sanitaire. Il y a des mesures d'urgence sanitaire. Si on savait qu'il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas d'accord. Mais il n'y avait pas d'accord? Non, il n'y avait pas d'accord. 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 Mais pour moi, personnellement, je le jure sur le Saint-Coran. J'ai dit que j'ai beaucoup de gens qui devraient le faire. Quand je suis allé sur ma direction, j'ai dit que j'ai tout à fait de l'émir et de l'émir. Le fait qu'on a fait une cotisation, on a déposé le. On a déposé le pour la COVID-19. Lorsque je suis allé en train de dire que j'ai tout à fait, je n'ai pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je n'ai pas d'accord avec ce que j'ai dit. C'est tout à fait pour moi. Je sais que j'ai tout à fait pour tous les deux. Mais je sais que j'ai tout à fait pour les discrétions. Il y a un revenu massuel de 1 million. Pourtant, j'ai déposé les pays, et je sais que le pays a tout à fait. J'ai tout à fait pour les pays. Je sais qu'on a un revenu massuel de 1 million et nous a déposé. C'est parce qu'on ne sait pas que l'objectif. C'est ce qui est. Il y a tout à fait pour les rétifier. Il faut rétifier la communication. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas de contact pour les problèmes. Mais il faut rétifier. Ce qu'on rétifie, c'est mon point de vue par rapport à la question. Quand on regarde les systèmes de communication, les techniciens, les médecins, ils font les données, ils font les données, ils font les données, ils font lire. Il faut lire. Pour moi, il faut que les sociologues, les psychologues, nous devons lire l'information. Il faut que les gens en s'éloignent. C'est ce que je veux dire. Il faut que les gens en s'éloignent. Mais les gars, ils suivent tous. Le point est du jour comme ça. Les Sénégalais ont fait un bon travail. Mais maintenant, nous avons deux personnes en sénégalais. Ce que j'ai dit, c'est que les gens en sénégalais viennent en sénégalais. Il a eu une poutine. Il a eu un état qui a eu un pays, et il a eu un pays. Il a eu une poutine. Il a eu un pays. Il a eu un pays. Il a eu un pays. qui est une femme de la maison. Mais c'est ce que nous avons fait. C'est ce qui a été obligé. Parce que nous sommes en France. Nous sommes en France. Nous avons un peu de l'information. Nous avons une autre chose. Nous avons une chose qui est une chose à l'UIL. Nous sommes des diplômés chômeurs. Nous sommes ici. Nous avons travaillé dans l'informel. Nous avons travaillé dans l'Etat. C'est ce qui est le côté. Je te veux dire. Tu sais, ça a toujours existé. Avant Basmi. Si tu avais, peut-être que Basmi était là. Tu vois pratiquement une famille de 20 personnes. Une femme qui a travaillé. Ou une dame maximum. Qui a travaillé dans la maison. Qui a besoin de location. Qui a besoin de courants. Qui a besoin de vie. Qui a besoin de vie. Et ainsi de suite. Quand Basmi est venu. Le président a pris des mesures. Par exemple. Il y a un hôtel. Il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Il y a une vingtaine de personnes. Et ainsi de suite. Ou à un hôtel. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a une famille. Il y a une famille. Maintenant, toutes les mesures. Le chômage technique. Il y a une famille. Il y a un salaire. Il n'y a qu'il y a que les familles. Il n'y a plus d'emblée. Il n'y a plus de salaire. Il n'y a qu'il y a qu'il n'y a qu'un salaire. Mais vous avez accès à un salaire. Le Hôtel est bien. Le Hôtel est bien. Le Hôtel est bien. Le Hôtel est bien. Il a bien été en chômage technique. Il nous a donné une petite somme. Il n'y a pas de problème. Ainsi, c'est que le Hôtel est bien. Sur 4 mois, 5 mois, 6 mois, on n'a pas de revenus sur les jours le jour. Il nous a fait ça. Il nous a fait beaucoup de temps. Pas de temps pour nous. Et ce qu'on a dit, je vois que moi, on n'a pas eu les idoles, et on a fait leur confiance. Parce que les gens avaient un miracle pour qu'elles incendient une vingtaine de personnes, pour que je les ai mis en mesure et nous devait être générés. Maintenant, les gens devaient être générés, ils peuvent être générés. Non, vous ne me comprenez pas. Je ne dis que elles devaient être générés. Si les gens devaient être générés, ça existe? Je vais vous expliquer. D'abord, si je définis ce genre de choses, je vais le définir comme ce que tu penses. Qui peut le dire de vivre du jour le jour ? Au jour le jour ? Ou pratiquement au Sénégal ? Non, parce que je vais vous donner de la chose. Il faut que je définis ce genre de choses. Qui peut le dire de la chose qui peut le dire de vivre du jour le jour ? Je vais vous donner de la chose. Mais qui peut le dire de toi ? Parce qu'il n'y a pas d'entraveur ces revenus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entraveur le gouvernement anglais. Il n'y a pas d'entraveur. Il n'y a pas d'entraveur. Même si on n'y a pas d'entraveur ils n'ont pas d'entraveur. Ils n'ont pas d'entraveur. Ils n'ont pas d'entraveur. Mais ils n'ont pas d'entraveur. Tu sais quel problème ? Pour moi, l'État n'a pas d'entraveur. Qui peut le dire parce que tu n'auras pas d'entraveur et que tu ne devais servir pas d'entraveur. Si tu n'auras pas d'entraveur, tu peux le dire tout. Je le vois. Je le vois. Mais c'est ça. Je sais que si on est revenu au bout de ma vie, on peut déposer ça. Je sais que si on est revenu au bout de ma vie, on peut déposer ça. On peut le faire, parce qu'il est venu à l'église, mais il est revenu à plus d'un million. C'est ce qui est le problème. Ils doivent le gérer, parce qu'ils le méritent. Il y a un point important. Je voudrais revenir au ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il y a une plage. Il y a deux personnes qui vivent dans la plage. Aujourd'hui, la plage, il y a un peu d'argent. La plage, c'est une économie. Je suis ingénieur de pêche. Il y a une plage. Il n'y a pas toujours rien pour une personne. Mais il n'y a pas impact. Cela peut devenir l'impact et le ministre. Dételons tout le monde. Le ministre ne le sait pas. Les gens ne le font pas. Par exemple, il ne le sait pas. Le ministre ne le sait pas. Au-delà du ren하다 au futbol, il y a personne qui est dans le plage. Certaines les femmes sont dans le plage. Personne qui est dans la plage. Personne qui est dans la plage. Personne qui est dans le plage. à nous. Alors que, si on vient aujourd'hui à la place, l'économie ça pose problème. Nous en sommes tous en place. Et si on vient à la place, on ne sait pas que les jeunes sont dans le monde. On sait pas qu'ils sont en place. Ils vont être gros pour eux. Ils ont 5 000 francs pour venir dans leur maison. On sait pas qu'il y a un café. Il y a un jouet. C'est-à-dire que l'économie qui est en place, l'été qui est en Europe, qui est en place. C'est à dire qu'il faudrait que le ministre de l'intérieur comprenne que les gars qui ont été venus ici, étaient dans l'Europe. Il y avait l'époque où le gars qui a été venus à Dakar. Et quand il y a des gens, il y avait des gens qui ont été venus à la table. Il n'y avait pas de même pas de même. Mais il y avait des gens qui ont été venus à la table. Il y avait des gens qui ont été venus à la table. Ce n'est pas de même pas. Je ne le fais pas, je ne le fais pas, parce que des fois je me pose la question, est-ce qu'on est associé aux techniciens à la base pour leur donner les bonnes informations ? Voilà, nous avons parlé de l'état d'urgence sanitaire, est-ce que vous êtes d'accord avec votre dette ? Non, 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 vous savez que vous êtes d'accord ? Maintenant nous avons besoin de donner l'état d'urgence pour les bonnesignages, nous avons dit à l'heure de l'état de l'état de l'état de l'état d'urgence, je ne peux pas dire qu'on n'a pas dit. Il n'y a pas besoin d'insécuter à attirer le cas où moi je ne sais pas pourquoi, et donc pourquoi vous avez dit ce qui est spécialiste ? Je ne suis pas un spécialiste, mais moi, personnellement, ce qu'on a donné à l'information, pour moi, parce que quand j'ai vu qu'il y a un docteur qui a invité à une télé-saint-tv, si vous le permettez, il s'est avéré que par rapport à ce test, quand on a fait l'évaluation, on se retrouve avec plus de 85% de cas asymptomatiques. Ça veut dire que 85% de personnes, 85% de personnes, mais est-ce que 15% de Sénégalais, on ne peut pas dire qu'on est là, c'est la question que je pose. Je pense que non. Qui est-ce que c'est ce qui est, c'est qu'il s'est avéré que 85% de la population sont des cas asymptomatiques, 15% de la population ne sont pas une majorité, et on ne peut pas dire qu'on est là. Merci à vous de vous dire, à 15% de la population, il n'y a que 6% qui connaissent, car les gens les faits vont qui servent. Elles peuvent avoir plus de 85%, et elles ne savent pas. Elles peuvent avoir plus de 85%, elles ne savent pas. Elles peuvent avoir plus de 6%, c'est la question. Vous avez dit que ça n'a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème encore. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, le système sanitaire est défectueux. Je pense qu'on a dit qu'il faut savoir encore. C'est vrai que le problème est un problème. Mais il faut savoir encore que notre hôpitaux, il faut faire. Notre médecin, il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de mal. Il faut mettre dans de bonnes conditions. Il faut faire le faire et ils ne voient pas de problème. Après, il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose. Parce que les médecins sont des casseurs, des taillers, des hommes, des médecins, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes et ainsi de suite. Non, je pense que... On a vu aussi souvent les déclarations de Moussa Saidi. Oui, mais je l'ai dit par l'occasion. Parce que c'est vrai que j'ai fait le travail, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas de problème. Mais je n'ai pas de problème. Mais je n'ai pas de problème. Il faut que les gens ne connaissent pas. En fait, ils ont pu faire une comparaison pour savoir que nous avons aussi par rapport à ça. Mais si on a des gens ici, vous allez dans la sous-raison, vous allez dans l'hôpital, vous allez dans l'hôpital, vous allez dans l'hôpital, vous allez dans l'hôpital. Mais si on compare l'hôpital aux grandes puissances, vous allez aussi dans l'hôpital. Vous allez dans l'hôpital. Vous allez dans l'hôpital. Mais le problème, c'est l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique. Mais c'est l'Afrique. Vous savez ce qu'il y a? C'est l'avantage que vous êtes de l'enfant. Vous avez dit que vous êtes de l'enfant. Vous avez dit que vous allez dans l'Afrique. Vous allez dans l'Afrique. Vous allez à travers ton plateau. Il y a des fers, c'est l'enfant. J'ai entendu un comédien qui a dit que il s'est fait de l'investir dans votre plateau médical parce qu'il n'y a pas de fers. Il n'y a pas de fers. Il n'y a pas de fers. Mais, il y a des dysfonctionnements. parce que pour moi, Basmi, j'ai entendu dire qu'ils ont des gens qui ont décidé de faire ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est vrai que si on a mis les hôpitaux, on ne sait pas. Mais si vous le comparez à ce que vous avez dans la sous-raison, aujourd'hui... Non, il y a des des charses, il y a des des charses. Oui, des charses. Mais si vous le comparez, est-ce que tu sais? mais le problème des techniciens le plateau médical c'est une médecine un bon plateau médical c'est moi, c'est que le président, le DG et le ministère ont fait un peu de bonheur et ils font des bonheurs mais il y a des bonheurs exactement mais quoi vous proposez par rapport à ça ? non, ce que je propose c'est que nous avons le droit nous avons le droit de faire un bonheur relevé sur notre plateau médical c'est que vous savez c'est que vous avez le droit par rapport à la raison parce que nous avons bien ici nous fassions Il y a des niveaux, mais il y a des niveaux d'apprentissage à l'apprentissage. Au-delà du plateau médical, il faut les recruter. Parce qu'en Dakar, il y a beaucoup de postes de santé. Il faut oser le dire aussi. Il faut aller dans une zone où 25 000 habitants, Il faut aller dans une zone où il n'aura plus une infirmière. Il faut aller à un docteur. Il faut aller dans une zone où il y a des ambulances pour des postes de santé. Je ne sais pas où il y a une zone où l'on s'est occupée. Il faut aller dans une zone où l'on a un enfant. Donc, il faut aller chercher à nous. Si nous sommes tous les mêmes, nous sommes venus ici. Nous n'avons pas d'ici, mais nous n'avons pas d'ici à Dakar. Nous sommes venus à Dakar. Nous avons mis à la parole à Mamadou Lamine Diop. Je suis venu à la parole de tous les gens. pour qu'on puisse entendre ce sujet. On peut dire que le sujet est un peu sensé le sujet du Covid. Je répète ce que je pense. Je pense que le président Maxal ne se présentera pas. C'est bon, on va l'achiver. Inch'Allah 2024. On va remercier beaucoup. Mamadou Lamine Diop, responsable politique à paire, ingénieur de pêche. On va remercier beaucoup de disponibilité. Je vous remercie beaucoup d'auditeurs et d'internautes de remercier Mamadou Diallo. Je vous remercie sur notre site internet www.reoumi.com Ou sur notre chaîne YouTube www.reoumi. Officielle comme la semaine prochaine. Inch'Allah. Je vous remercie encore à l'émission.